J'aime beaucoup Thierry Mariani, je suis du Vaucluse comme lui, j'ai même travaillé avec lui, mais je crois qu'il fait une erreur d'appréciation parce que nous ne sommes pas dans un scrutin proportionnel et dans un scrutin majoritaire, il n'y a pas forcément besoin d'alliés pour conquérir le pouvoir. Emmanuel Macron d'ailleurs en est l'exemple le plus évident. Et ensuite, deuxièmement, parce qu'il base son analyse sur le fait que le Front National aurait changé et cela survient le week-end où un assistant du Front National est pris dans une espèce de tourment raciste et de l'autre côté, Marine Le Pen invite M. Bannon. Mais il ne faut pas confondre la porosité des électeurs parce qu'effectivement, vous avez des gens qui votent Front National puis qui votent Républicain et d'ailleurs, pour reconquérir le pouvoir, il faut évidemment faire voter les électeurs du Front National et faire revenir à droite avec la décision du parti et Laurent Wauquiez a été sans ambiguïté. Il n'y aura pas d'alliance et Thierry Mariani est le seul d'ailleurs. Il est le seul ? Vous nous dites qu'il est le seul ? Il est le seul à droite, Thierry Mariani, aujourd'hui ? Il a une position, c'est un cas isolé ? Écoutez, aujourd'hui, donnez-moi quelqu'un d'autre qui s'est exprimé sur ce sujet dans ce sens. Il y a s'exprimer et puis il y a être en devenir. Ah, vous savez, je ne lis pas dans le mar de café. On a exclu des gens qui nous avaient trahis lors d'une élection et qui s'étaient alliés objectivement et qui étaient passés dans la majorité. Là, on n'exclut pas... Mais Thierry Mariani, moi je vous donne mon avis personnel, Thierry Mariani a le droit d'exprimer des opinions en étant démocratie. Si demain, il prenait par exemple la tête d'une liste européenne, alors oui, il serait exclu de la même manière que M. Lecornu ou de la même manière que les autres collègues de M. Lecornu. Donc de manière claire, à plus s'il le réaffirme. M. Raffarin et tant d'autres, depuis des mois, disent qu'il faudrait voir Emmanuel Macron d'un œil doux. Ce n'est pas pour autant qu'on les ait exclus. Enfin, tous les sondages, c'est idéologique. Tous les sondages, c'est idéologique. Non, non. Non, la porosité, c'est la porosité des électeurs. Incroyable. Aujourd'hui, l'unième siècle en France, prenez l'exclusion d'un parti politique pour des propos. Pour des propos. Et en confondant sciemment avec trois anciens ministres qui ont participé à un gouvernement majoritaire contre les... Un gouvernement pour lequel des élus LR, vos collègues députés, ont voté la conscience pour cette part. Mais ils ne sont plus républicains ? Mais ils sont partis ? Mais si, LR... Mais qui a voté la conscience LR ? C'est abstenu, c'est abstenu. Non, mais ce n'est pas l'urgence. Moi, je me suis abstenu. Attendez, moi, je me suis abstenu. Il n'y a pas un signe égal, vu de LR, il n'y a pas un signe égal entre FN et En Marche. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Donc il n'y aura pas d'exclusion. Il n'y a même pas... Il n'y a pas de signe égal entre tenir des propos, tenir des propos et trahir son camp. Donc il n'y a... C'est même pas envisagé. En tout cas, moi, l'option que je défendrais, c'est que si demain, des gens à l'intérieur du parti veulent dire il faudrait faire une alliance avec La République En Marche, Renaud Muselier... Attendez, Renaud Muselier, il n'y a pas plus de... On l'a menacé d'exclusion. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de poids de mesure. Julien Aubert, qu'est-ce qui différencie encore aujourd'hui les Républicains du Front National ? Beaucoup de choses. D'abord, écoutez, moi, le fait qu'on invite des populistes, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Deuxièmement, sur l'Europe, on fait une différence. Là encore, on fait une confusion totale entre ceux qui critiquent le fonctionnement antidémocratique de l'Union Européenne et ceux qui sont pour la fin de l'Union Européenne. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même optique. Moi, je suis un grand critique de l'Union Européenne, mais je ne souhaite pas la mort de l'Union Européenne. Qu'est-ce que vous en avez un officiel pour ça ? Le problème ne se pose pas que pour le Front National. Il se posera, à mon avis, de manière beaucoup plus fine pour La République En Marche, parce que c'est aujourd'hui, là, le problème dans les villes pour la droite. Je crois que, de ce point de vue-là, le problème pour nous n'est pas le Front National pour ses élections municipales. Peut-être que ça peut changer d'ici deux ans, mais pour l'instant, c'est plutôt le principal problème, il n'y a plutôt de la gauche. L'édition de sa propre famille politique. Je termine et puis après... Il est très évolutif. Et on verra bien lequel des deux arrivera en tête, enfin, de l'un devant l'autre. Et de là, à mon avis, découleront beaucoup de choses pour les prochaines élections. Si je peux me permettre, j'ai fini. Voilà, j'ai ouvert et Maurice Arnault. Laurent Wauquiez, ses idées sont très claires. Il suffit de prendre son livre et il a toujours expliqué ce qu'il voulait faire. Et deuxièmement... Une Europe à six, soit moins de dix. Non, non, excusez-moi. Les fondamentaux, moi j'ai connu un parti qui s'appelait le RPR, où il y avait des listes conduites par M. Séguin et M. Pascoua. Et je peux vous assurer que la position était très claire sur l'Europe. Non, c'est pas vrai ce que vous dites. Oui, à l'Europe des nations. Non, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Et même avant Séguin et Pascoua, l'Europe des nations, ça a toujours été l'ADN de la droite gaulliste. Non, mais c'est faux ce que vous dites. L'Europe des nations est beaucoup plus sensible. De la même manière que la droite et le centre, ce n'est pas la même chose. De mon point de vue, la droite et l'extrême droite, ce n'est pas la même chose. Les Républicains, l'UMP, ça a été l'union des droites, de la droite libérale et d'une droite patriote et jacobine. Regardez le résultat, avec la difficulté. Et on nous explique qu'en réalité, en alliant cette droite jacobine ou gaulliste avec l'extrême droite ou je ne sais quelle droite identitaire, ça irait mieux. Eh bien, c'est faux.